Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce jeudi 26 mai 2022, 9h59, heureux du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal, mais rassurez-vous, ça va aller encore plus mal. Ce qu'on vient de vivre dans les trois dernières années a envoyé encore plus de millions et de millions de nos frères et sœurs dans la pauvreté. Et c'est pas fini. Si vous n'avez pas été encore touché par tout ce qui se passe en ce moment, rassurez-vous, la dure réalité va vous rattraper, tout le monde sera touché. On est dans un plan où on veut, et on est en train de le faire détruire, notre tissu social, détruire notre classe économique moyenne ou celle qui essayait de se sortir de la misère pour franchir une autre étape pour atteindre un autre échelon. Et tu le vois au jour le jour. C'est accompli par les médias qui sont des charlatans, qui sont là pour, comme les politiciens d'autres charlatans, diviser la population par tous les moyens. On divise les familles, tu le vois, les familles sont divisées sur des questions politiques, raciales, sexuelles. C'est hallucinant. Mais ça, c'est une chose. Mais c'est comme ça qu'on atteint et on garde le pouvoir. Mais ce dans quoi je veux plonger maintenant, je vous l'avais promis hier, je vous en ai parlé, c'est une autre vidéo sur laquelle j'ai mis la main et que j'ai écoutée à plusieurs reprises. Ça se passe en anglais. Je vais vous la traduire. Je vais vous laisser le lien de la vidéo. Après ça, vous irez l'écouter et vous allez comprendre parce que je sais que beaucoup de mes abonnés sont unilingues francophones. Et ça me fait plaisir de faire ce travail-là parce que c'est trop important. Et ce qu'on va aller voir, c'est, et ce n'est pas conspirationniste, c'est qui gouverne le monde, qui contrôle le monde, qui contrôle la planète, qui contrôle les ressources naturelles, qui contrôle l'économie. À partir de votre petit déjeuner jusqu'à votre matelas, puis tout ce qui se passe entre les deux, tout appartient à une poignée d'investisseurs, de firmes institutionnelles, mais dans lesquelles, on va voir, il y a des actionnaires, et ces actionnaires-là, à la fin, le punch est là. Mais ça, c'est la première partie. Il y aura une deuxième partie. C'est renversant. C'est renversant de voir comment il y a un monopole sur tout ce que vous achetez. Et on laisse paraître qu'il y a une compétition incroyable de plusieurs entreprises dans plusieurs domaines, mais vous allez le voir, toutes ces entreprises-là sont contrôlées par une plus grosse. Ça leur appartient. Il y a trois ou quatre grandes firmes d'investissement institutionnelles qui contrôlent tout. Puis on va le voir, c'est... On pourrait le qualifier même de satanique. Donc, je vais vous le traduire morceau par morceau, puis après ça, vous aurez écouté ça, chers amis. C'est très instructif. Mais en même temps, ça peut être très déprimant, mais il ne faut pas. Il y a encore un espoir. L'espoir, c'est le temps. C'est le réveil des gens. On l'a vu à une certaine époque, il n'y a pas si loin de temps. Il y avait une révolte. On pense à la France avec les gilets jaunes. On pense aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump. On pense à tous ces pays de l'Amérique centrale qui étaient, et de d'autres endroits aussi, assujettés à des gouvernements socialistes, gauchistes. On voyait les révolutions pour se sortir de l'emprise du totalitarisme socialiste. Mais là, c'est en train de s'estomper. On nous ramène des loulins, on nous ramène tous les tirants gauchistes dans plusieurs pays comme la Colombie, le Pérou, et plein d'autres pays d'Amérique centrale. Mais enfin, on plonge dans ce monde, cet univers le plus important, l'univers économique. Et vous allez le voir, c'est démoniaque. Donc, je vais commencer, on va commencer par le début. C'est important. Et je vais aller vous, je vais aller en écouter un bout, je vais vous en traduire un bout, puis après ça, je vais vous montrer des images. Et après ça, vous pourrez faire le cheminement vers, dans la vidéo. OK? Donc, comme le dit l'auteur, si on peut se renseigner, et si on peut être informé, objectivement, on peut limiter les dégâts. Comment, surtout sur notre situation actuelle, si on est informé adéquatement, on peut limiter les dégâts. Et là, ce que nous dit l'auteur de cette vidéo, c'est que tous les faits que tu vas voir là, tu peux aller les vérifier toi-même facilement sur Google. C'est pas, comme je te l'ai dit, il n'y a rien de conspirationniste, c'est des faits vraiment faciles à trouver. Et ils sont essentiels pour comprendre ce qui se passe, et pour démontrer que moins d'une poignée de méga-corporations dominent tous les aspects de notre vie. Ça semble être une exagération, comme nous dit l'auteur, mais du déjeuner, OK? Du déjeuner, du petit déjeuner, si vous voulez, du petit déjeuner, au matelas que vous allez utiliser pour dormir, tout, tout est contrôlé par le même monde. Donc, on continue. Jusqu'au matelas, c'est hallucinant, jusqu'au matelas, tout, tout est absolument contrôlé par le même monde. Et tout ce qu'on fait entre les deux, aussi, que ce soit les vêtements que tu achètes, les voyages que tu vas faire, la voiture que tu vas acheter, le resto où tu vas aller manger, la boisson que tu vas boire. Et on est largement dépendant de toutes ces grandes corporations-là. Ça, c'est des compagnies d'investissement, mais de proportion gigantesque. Et c'est eux autres qui gèrent tout l'argent qui circule sur la Terre, ou la majorité de l'argent qui circule sur la Terre. Et c'est eux autres les propagandistes et les protagonistes de tout ce qui se joue, aussi, actuellement, et de tout ça dont on est témoin. OK? C'est eux autres qui sont les protagonistes de tout ça. OK? Donc, il nous amène l'auteur en question dans ces grandes firmes qui contrôlent tout. comment ça fonctionne. Donc, il prend comme exemple, il commence avec la grande firme Pepsi Corporation. C'est une compagnie parent de plusieurs autres marques, naturellement, de plusieurs autres marques et friandises dans le monde. Et là, tu peux voir les grands, ceux qui sont là dans l'industrie de l'alimentation, tu les vois ici. OK? Ça a l'air d'être des compétiteurs, mais... Et tu penses que quand tu achètes un de ces produits-là, tu achètes quelque chose qui est indépendant, non? Tout ça appartient à ces quelques grands... ces grands conglomérants. Et de toute cette petite poignée de gens-là, d'investisseurs ou d'entreprises que tu vois, eux autres, ils ont créé un monopoli dans l'industrie de l'alimentation, entre autres. Donc, tu les vois ici. Tu as Mars, Nestlé, Coca-Cola, entre autres. Et Unilever, Mondelez et Danone. C'est tous ces gens-là qui... C'est pas nombreux, qui contrôlent toutes les autres sous-marques que tu peux imaginer, que tu vois et que tu penses qu'elles sont indépendantes. Donc, tu as Unilever, Coca-Cola, Mondelez et Nestlé. Et là, tu vois sur cette image que presque la totalité des marques connues appartiennent à ces fermes-là, ces grands conglomérants, à ces corporations. et tu peux avoir cette information-là très facilement quand tu vas vérifier leur site web ou même aller sur Wikipédia, tu vas voir tout ça apparaît ou dans leur marque sous-marque, tu vas trouver toutes ces informations-là apparaissent, il n'y a rien de conspirationniste là-dedans. Ces compagnies-là de cette ampleur-là sont habituellement sur la bourse publique, sont sur les marchés publics. et avec tu peux aller voir aussi qui sont les actionnaires. Des sites comme Yahoo Finance vont te donner des détails sur ces entreprises-là donc tu peux trouver ça facilement. Donc, tu peux trouver toutes ces informations-là très facilement comme on le voit, ils s'en vont sur Yahoo Finance puis ils vont te sortir toutes les informations. Donc, on peut le faire nous-mêmes mais souvent on est un peu pareil. On ne fait pas ce genre de travail-là. Et là, tu as le détail de toutes ces informations-là et tu peux voir qui sont les plus grands actionnaires. Donc, si tu prends Pepsi Cola, tu vois, c'est ça qu'il va faire maintenant, il s'en va chercher l'information sur Yahoo Finance, il va cliquer ici sur les actionnaires et il va avoir ces informations qui vont apparaître. Donc, il n'y a rien, c'est tout les publics, donc tu le trouves facilement. Si tu prends Pepsi Cola, par exemple, bien là, tu vas aller voir sur Pepsi Cola les grandes institutions, toutes ces, c'est des actionnaires institutionnels comme on les appelle, hein, et là, tu le vois ici, tu as Vanguard Group, BlackRock, Bank of America, là, tu les vois les noms, donc il n'y a rien de secret, c'est public, ça, ces informations-là. On peut voir que 73,14% de ces actions sont détenues par des institutions, OK, tu le vois ici, là, 73% sont détenues par des institutions. ça, c'est important de comprendre ça. Et 40% de ces actions-là sont détenues par pas moins de 3 379 compagnies d'investissement institutionnelles, OK, qui sont détenues par 3 379, mais ce qui est important de comprendre, et c'est ça qui est important dans cette histoire-là, c'est que de ces 3 379 institutions, elles sont toutes, elles appartiennent à, eh oui, à un petit groupe d'investisseurs, vous l'aurez deviné. Et ça, ça inclut des compagnies d'investissement, des compagnies de fonds mutuels, des compagnies d'assurance, des banques, et dans certains cas même, des gouvernements. OK? Et des gouvernements. On va aller voir qui sont les plus grandes institutions de Pepsi-Cola. Donc, on va aller voir les plus grandes institutions, les plus grands actionnaires de Pepsi-Cola. Et là, on voit Vanguard, BlackRock. Ça, c'est les deux qui reviennent toujours. Vous les connaissez sûrement, vous en avez déjà entendu parler. Comme vous voyez, juste 10 10 des 3 379 sont, détiennent la majorité qui compte pour 29,1%. Un tiers, ça compte pour un tiers de toutes ces actions. donc, c'est quand même très, très énorme. Et le capital de toutes ces actions combinées, de ces top 10, est évalué à 60 milliards de dollars. Ça, c'est juste chez Pepsi-Cola. 60 milliards de dollars. investisseurs. On continue. Mais de ces 10 plus gros investisseurs, hein, il y en a 3 qui détiennent plus d'actions que tous les autres. et vous les voyez ici. On va aller les voir. Et c'est Vanguard, BlackRock et State Street Corporation. Comme nous dit l'auteur de cette vidéo-là, rappelons-nous de ces noms-là, OK? Rappelons-nous de ces noms-là. Vous les voyez ici. Vanguard, BlackRock, State Street Corporation. Et on va aller voir qui détient le plus d'actions maintenant chez Coca-Cola qui est supposément une compagnie compétitrice. OK? Coca-Cola, c'est une compagnie, on le voit, c'est un grand compétiteur, l'ennemi de Pepsi-Cola, n'est-ce pas? Et si on fait le même travail, on s'en va sur Yahoo Finance et on fait la recherche sur Coca-Cola qui sont les plus grands actionnaires, eh bien, on arrive à ceci. On le voit comme, on le voit que, comme exactement comme dans le cas de Pepsi, la majorité des actions sont détenues par des institutions, par des institutions, bien, des financières, par des investisseurs institutionnels. Et on va aller voir le top 10 de ces fameuses institutions financières. Donc, les quatre principaux investisseurs de Coca-Cola, de Coca-Cola, bien, on le voit, on les retrouve, celles qu'on retrouvait chez Pepsi, on les retrouve ici, Vanguard, BlackRock, State Street et Berkshire Hathaway. Ah, 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 Berkshire Hathaway. OK, donc, ce qu'on revoit encore là, une fois, qu'on a vu chez Pepsi, on a Northern Trust, JP Morgan, JP Morgan, tout le monde connaît ça. On a aussi, et c'est là que ces groupes-là se retrouvent, G.O.D. Capital Management et Wellington Management. OK? Ça, c'est important de se rappeler de ça aussi. Donc, maintenant, allons voir les quatre plus grands actionnaires et on les retrouve, encore une fois, ce sont les mêmes. Berkshire, comme je vous le disais, Hathaway, Vanguard Group, BlackRock, State Street Corporation. Donc, trois de ces grands, on les a retrouvés aussi chez Pepsi, on les a retrouvés aussi chez Pepsi, Vanguard, BlackRock et State Street, les deux. Les trois étaient chez les deux grandes compagnies compétitrices. Donc, BlackRock, Vanguard, State Street. Et là, tu en as une nouvelle. Berkshire Hathaway. Ça, c'est les quatre plus grandes compagnies d'investissement sur la planète. Ça, c'est les quatre plus grandes compagnies d'investissement sur la planète. Et on les voit ici. BlackRock, Vanguard, State Street, Berkshire, Hathaway. OK? On continue. Donc, Pepsi-Cola et Coca-Cola sont rien d'autre que des compétiteurs. Ha, 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 mais plusieurs de ces autres grosses compagnies qui détiennent toutes les autres marques, comme Unilever, Mondelez et Nestlé, sont détenues par le sein, les mêmes, le même petit groupe d'investisseurs qui sont BlackRock, Wellington Management et ceux dont on a vu les noms tout à l'heure. Donc, c'est les mêmes investisseurs qui détiennent toutes les autres entreprises. Donc là, il donne un exemple, il s'en va sur le Wikipédia et il s'en va voir quelles sont les plus grandes entreprises de l'industrie de la technologie. OK? De l'industrie de la technologie. Et vous allez être surpris ou peut-être pas du résultat. Donc, c'est sur Wikipédia, là, s'il n'y a rien de conspirationniste là-dedans, c'est des informations qui sont accessibles à tous. Facebook qui détient WhatsApp et Instagram. Hein? Facebook qui détient WhatsApp et Instagram. Eux, ensemble avec Twitter, ils forment les plateformes sociales les plus populaires dans le monde. Alphabet, qui est la compagnie parent de Google. Hein? Qui est la compagnie parent de Google. On continue. Donc, eux, ils sont aussi propriétaires Alphabet de YouTube et Gmail, hein? Google. mais ils sont aussi les plus grands développeurs et promoteurs des Androïdes. Ils sont les plus grands développeurs et promoteurs d'Androïdes. OK? Donc, c'est... Attendez, c'est pas fini. qui est un des deux systèmes d'opérations que presque tous les téléphones portables, les tablettes et ordinateurs utilisent dans le monde. Et l'autre système d'opérations, c'est Apple. Hein? IOS, IOS. Donc, tu as deux, vraiment, deux systèmes d'opérations. Et finalement, si on ajoute Microsoft à tout ça, hein? À ce monde de la technologie, si on ajoute Microsoft, nous dit le réalisateur, donc, on voit qu'il y a quatre compagnies qui produisent presque tout ou tous les logiciels que tous les ordinateurs utilisent dans le monde, les téléphones, les tablettes, les téléphones portables dans le monde, donc, sont dépendants de ces quatre majeurs, seuls et uniques joueurs. Et on va aller voir qui détient le plus d'actions dans toutes ces quatre grosses entreprises qu'on vient de nous montrer. Encore là, on s'en va sur Yahoo Finance, il n'y a rien de conspirationniste là-dedans, là, les amis, OK? Et vous n'allez pas être surpris, j'imagine, ça va! Donc, si on regarde Facebook, encore là, on voit que la majorité des actions sont détenues par des institutions financières d'investissement, OK? Plus de 80 sont détenues par des institutions, mais c'est les mêmes que l'on a vus dans l'industrie de l'alimentation, ce sont les mêmes, tu les vois, Vanguard, BlackRock et les autres. Encore, les hauts sommets, les mêmes investisseurs. Twitter, maintenant, si on va sur Twitter, et si tu vas pour Twitter, tu te retrouves avec, dans le top 3, les mêmes investisseurs, Morgan Stanley, Van Group, BlackRock et State Street Corporation, JP Morgan aussi, est là. Mais, étrangement, on voit que ces mêmes compagnies sont détenues par ces mêmes investisseurs. On les a vus chez Apple aussi, Apple, les mêmes investisseurs. Hein? mais aussi avec leurs grands compétiteurs, Microsoft. Eh oui, ce sont les mêmes investisseurs. Quand tu regardes à toutes les autres aussi compagnies, HP, les compagnies d'ordinateurs, les mêmes grands investisseurs. dans ça, c'est dans le domaine de la technologie, l'industrie de la technologie. Ceux qui construisent nos ordinateurs, nos téléphones et tous nos électroménagers, eh bien oui, imagine-toi, c'est encore les mêmes investisseurs. c'est les mêmes gros joueurs. Si tu t'en vas dans le domaine, dans n'importe quel domaine de l'industrie de la technologie, tu le vois, c'est les mêmes gros investisseurs. Que ce soit chez Sony maintenant, tu t'en vas chez Sony et qu'est-ce que tu retrouves toujours les mêmes gros investisseurs. Tu le vois dans toutes les industries à travers le monde, que ce soient les gros noms IBM ou c'est unlimited, comme on dit, c'est sans limite. C'est toujours les mêmes investisseurs qui reviennent un petit instant, donc on continue. Il dit, je vais vous donner un autre exemple. Donc, disons qu'on veut planifier des vacances sur notre téléphone ou sur notre ordinateur. On cherche un vol à bon prix. on va aller à travers des sites comme Skyscanner et Expedia. Imaginez-vous qui contrôle ces entreprises-là. Eh oui, les grandes entreprises institutionnelles financières, les mêmes qui reviennent Vanguard, BlackRock, State Street. et on est dans le domaine du voyage. Quand il le dit, tout ce qui se passe dans notre vie est contrôlé par le même monde. Et ces deux grandes Expedia et Skyscanner appartiennent au même groupe d'investisseurs. Maintenant, tu vas voler avec une des grandes compagnies aériennes, n'est-ce pas, que tu vas voir ici, et toutes ces grandes compagnies aériennes, tu l'auras deviné, appartiennent au même groupe, au même groupe d'investisseurs. Et dans certains cas, comme Air France, au gouvernement aussi. Donc, la majorité de ces actions-là sont détenues par les mêmes investisseurs. Et dans le cas de Air France, KLM, le gouvernement. aussi. Et la plupart des avions qu'on va utiliser pour voler sont fabriqués soit par Boeing ou par Airbus. Et oui, ces grandes compagnies-là, la majorité des actions appartiennent au même d'investisseurs. On continue. On voit les mêmes noms. Et là, tu vas chercher un hôtel. Et là, tu vas vouloir réserver par des sites comme Booking.com ou Airbnb. Eh oui, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Les mêmes noms reviennent dans ceux qui détiennent la majorité des actions de ces entreprises-là ou de ces groupes-là. Et quand tu vas arriver à ta destination, tu vas vouloir sortir pour aller manger, et là, tu vas écrire un commentaire que tu auras fait sur soit l'hôtel ou le restaurant, tu vas aller sur TripAdvisor pour chercher aussi des conseils ou des endroits où aller manger qui auront été bien cotés. Eh bien, oui, TripAdvisor, la majorité des actions, encore là, appartiennent aux mêmes entreprises d'investissement, aux mêmes institutions. Donc, tous ces mêmes investisseurs détiennent et contrôlent tous les aspects de ton grand voyage que tu feras. Hallucinant, mais vrai. Et le pouvoir se rend encore plus loin, nous dit le réalisateur. Parce que même le kérosène que les avions utilisent appartient, eh oui, aux mêmes institutions financières. Ils vont venir d'une de leurs grandes compagnies pétrolières, encore là, toujours les mêmes institutions financières. Et les raffineries aussi. C'est comme le métal qu'on utilisera, l'acier qu'on utilisera pour construire ces avions, eh bien oui, ou une de leurs multiples compagnies minières, ce petit club d'investisseurs ou de compagnies d'investissement, banques ou fonds mutuels, eh bien oui, sont les plus grands actionnaires de de toutes les industries primaires aussi dans le monde. Les produits bruts, d'où les produits bruts viennent. Et tu peux aller voir sur Wikipédia quelles sont les plus grandes compagnies minières dans le monde. Eh bien, là, tu vas trouver ces compagnies-là, les plus grandes industries minières. tu t'en vas sur Wikipédia, c'est facile, tu fais la recherche, il n'y a rien de conspirationniste là-dedans, et tu vas te rendre compte que toutes ces compagnies minières, tu vas aller voir que les détenteurs d'action sont les mêmes que partout ailleurs. Vanguard, tu les retrouves, Goldman Sachs, entre autres. On continue. C'est les mêmes grands investisseurs mutuels, institutionnels qu'on retrouve partout. C'est complètement à l'issue. Tu vas voir sur Rio Tinto, il fait le tour de toutes les compagnies minières, il est avec Rio Tinto, Vanguard, JP Morgan, et ainsi de suite. Et même les plus grandes entreprises agricoles, même 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 dont toute l'industrie alimentaire dépend, toutes les grandes entreprises agricoles appartiennent. Si tu prends l'exemple de Bayer, qui est une compagnie parent de Monsanto, ça c'est le plus grand producteur de graines au monde, ils produisent plus de 90% de toutes les graines de coton dans le monde, imagine-toi, c'est incroyable, et la majorité aussi des graines qu'on utilise dans le monde, tous ces investisseurs institutionnels sont aussi les actionnaires de toutes les plus grandes compagnies de manufacturages de vêtements et autres produits dans le monde, tu les vois, c'est épeurant, c'est épeurant. Et la plupart de beaucoup des grandes compagnies de grands noms dans l'industrie du vêtement appartiennent aussi au même groupe d'investisseurs. que tu t'en ailles dans le coton ou dans l'industrie de la chaussure ou du prêt-à-porter, qu'est-ce que tu vas retrouver? Eh oui, toujours State Street Corporation, BlackRock et Vanguard Group. Toujours les mêmes investisseurs que tu t'en ailles dans l'industrie, partout dans l'industrie du vêtement, le prêt-à-porter, Vanguard est toujours là et les autres groupes d'investisseurs aussi. Ralph Lauren, tu t'en vas, tu retournes et c'est partout pareil, partout pareil. Maintenant, on continue. Maintenant, tu t'en vas dans au niveau de la production des panneaux solaires, on tient, tiens, tiens, deux grandes entreprises dans le panneau solaire, JNCO et Canadian Solar. Qu'est-ce qu'on va voir? Vous pensez? Eh oui, les plus grands investisseurs, institutions d'investissement, encore, toujours, les mêmes. Oh, les plus grandes raffineries pétrolières, encore là, ça va toujours être les mêmes grands investisseurs, les mêmes grands investisseurs, toujours les mêmes grands investisseurs, comme tu peux le voir là-dessus sur ce tableau. Les compagnies de tabac, hein? Il ne faut pas oublier, encore beaucoup de monde qui fument, les compagnies de tabac, eh bien oui, vous l'aurez deviné, toujours. Et ceux qui produisent toutes les marques de tabac dans le monde, hein, il y en a beaucoup, qui produisent toutes les marques de tabac dans le monde, eh bien oui. Là aussi, les compagnies pharmaceutiques, il ne faut pas les oublier, celles-là, les compagnies pharmaceutiques, eh oui, vous l'aurez deviné, toutes les mêmes grandes institutions financières sont les mêmes. Ceux qui produisent nos médicaments sont toujours des mêmes compagnies. Et tous ceux qui produisent les produits bruts de métaux, la totalité de l'industrie de l'armement, de l'industrie automobile et de l'industrie de l'aviation, chers amis, eh bien oui, encore là. avec ce avec quoi tous ces produits bruts sont utilisés, eh bien oui, vous l'aurez deviné, toujours, les mêmes Vanguard, BlackRock, State, Street Corporation sont toujours là. on peut penser et tout ce qui construit, tous ceux qui fabriquent tout ce qui est particules ou pièces plutôt d'électronique, eh oui, vous l'aurez deviné, encore là, ils sont en suite les propriétaires de tous les grands, les grands magasins de grande surface, tous les magasins online, tous les sites, les sites d'achats en ligne, tout, 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 quand on dit tout, tout est détenu, que ce soit toutes ces grandes marques que vous voyez en ligne d'achats de magasins en ligne, eh oui, toujours le même monde. vous allez voir, et même les méthodes de paiement, les méthodes de paiement qui sont utilisées dans le monde, il n'y en a pas beaucoup, eh bien, toutes ces, que toutes ces méthodes de paiement qu'on utilise pour acheter toutes ces cochonneries, c'est tout ça aussi détenu par le même, les mêmes institutions financières. renversant ou pas, c'est toujours les mêmes noms, Western Union, Paypal, que vous soyez dans n'importe quel mode de paiement. Donc, pour regarder, il nous dit, cet homme-là, son histoire courte, il dit, je vous ai montré seulement le monde, la pointe de l'iceberg. mais tu pourrais aller dans les compagnies d'assurance, toutes les compagnies d'assurance les plus connues, les compagnies d'assurance les plus connues, les banques, les banques aussi, les plus connues, les plus grosses, les compagnies téléphoniques aussi, les plus grosses, les chaînes de restaurants les plus puissantes, les marques de cosmétiques de tous les jours, les produits de tous les jours sont détenus par les mêmes institutions financières qu'on vient juste d'exposer et d'analyser. Donc, ces grandes institutions-là, financières, bien comme America, Berkshire, Hathaway, JP Morgan, Blackrock et l'autre aussi, Vanguard. Donc, c'est des compagnies d'investissement, des banques, compagnies d'assurance détiennent tout. Mais ces gens, ces grandes entreprises-là sont maintenant, eux, détenus par des actionnaires, par des personnes. et qu'est-ce qui est le plus étonnant, le plus renversant, toutes ces institutions-là se détiennent entre eux et détiennent des parts d'un et de l'autre. Et ensemble, ils forment un immense réseau qui peut être comparé à une pyramide, nous dit l'auteur. On peut comparer ça à une pyramide. OK? C'est le, vraiment, c'est comme ça que ça marche. Et on va arriver au sommet de cette pyramide-là. Donc, les plus petites institutions d'investissement sont détenues, appartiennent aux plus gros ou par les plus gros investisseurs, qui eux appartiennent à des plus gros investisseurs, encore plus gros investisseurs. Et tu montes et tu montes et tu montes. Et le sommet visible de cette pyramide consiste seulement en deux compagnies. on a vu leurs noms partout. Partout, partout. Et ces deux noms au sommet de la pyramide sont Vanguard et BlackRock. Le pouvoir de ces deux entreprises est à peine imaginable. tu ne peux même pas imaginer le pouvoir de ces deux entreprises. Non seulement c'est les deux plus grandes institutions d'investissement de toutes les plus grandes compagnies planétaires, mais en plus, ils contrôlent et détiennent toutes les autres institutions et toutes les autres compagnies. ça leur donne un monopole complet, complet de tout ce qui se passe de A à Z dans nos vies. Donc, selon un rapport de Bloomberg, et Bloomberg c'est loin d'être conspirationniste, c'est la société la plus crédible au niveau de l'information économique. C'est l'institution la plus respectée au monde, dans le monde de la finance et des analyses. Eux, ils estiment que d'ici 2028, BlackRock et Vanguard auront pas moins de 20 trillions. ils vont gérer 20 trillions de dollars d'investissement et dans ce processus-là, ils vont détenir à peu près tout ce qui existe sur la Terre. Wow! Imaginez-vous, on estime qu'ils auront 20, d'ici 2028, 20 trillions de dollars à gérer, ils vont détenir tout ce qui appartient sur la Terre. Ils vont détenir dans ce processus-là presque tout ce qui existe sur la Terre. Imaginez-vous, complètement, complètement, wow! Luciférien! Et ce même, cette même institution Bloomberg appelle même BlackRock le quatrième bras du gouvernement. Wow! Parce que c'est la seule entité non gouvernementale, imaginez-vous, qu'il y a une relation très, très proche, une relation très, très proche, et oui, vous l'aurez deviné, avec la Banque fédérale, ce qu'on appelle la Banque centrale, la réserve fédérale. Imaginez-vous que BlackRock, non seulement prête de l'argent, imaginez-vous, à la Banque centrale, wow! Mais c'est leur conseiller principal à la Banque centrale des États-Unis, avez-vous pensé à ça deux secondes? Et c'est lui qui développe le système d'ordinateur qui est utilisé par la Banque centrale. C'est lui qui développe le système d'ordinateur utilisé par la Banque centrale. des douzaines d'employés de BlackRock ont eu des positions très importantes à la Maison-Blanche durant les mandats de George W. Bush et de Barack Obama et maintenant de Joe Biden. OK? Donc, des douzaines étaient des, comme on le dit, des personnes très influentes au sein, des rôles seniors de ces deux administrations-là et aussi maintenant de, maintenant aussi, en ce moment, à l'heure où on se parle de Joe Biden. Donc, le président de BlackRock, Larry Fink, est un invité, toujours le bienvenu avec les plus grands politiciens de ce monde. Et c'est lui qui est la face de la compagnie et c'est lui qui manipule les ficelles. Mais derrière lui, il y a quelqu'un d'autre aussi. c'est lui qui est la face de la compagnie qui manipule les ficelles. Mais, attendez, le punch s'en vient. Mais, c'est vrai, Larry Fink, pas lui qui manipule et tire les ficelles lui-même, nous apprend dans l'auteur. En fait, BlackRock, elle aussi, est contrôlée et appartient à des actionnaires. Hein, il ne faut pas l'oublier. Et, imaginez-vous, et si on regarde qui sont ces actionnaires, on arrive à une conclusion très étrange. On voit que les plus grands actionnaires de BlackRock sont Vanguard. et c'est là où ça devient très sombre. Vanguard a une structure très unique. C'est impossible de voir qui sont vraiment les actionnaires. Sauf, l'élite qui détient Vanguard ne veut pas que les gens le sachent. Ils ne veulent pas que vous sachiez qu'ils sont les propriétaires de la plupart des grandes compagnies les plus puissantes au monde. Mais, naturellement, il n'y a pas de secret pour ceux qui sont intéressés à se mettre le nez là-dedans et à faire des recherches, nous dit l'auteur. Bon, il y a des rapports que, selon Oxfam, Oxfam, qui nous dit que les plus riches, le 1%, détient tout ce qui appartient ou tout ce qu'il y a comme richesse. donc 1% de la population a plus d'argent que les 99 autres pourcents de la population du reste de la planète. En fait, Oxfam nous dit que 82% jusqu'à 82% de tout l'argent qui a été gagné en 2017 est allé à ce 1% de la population. Donc, naturellement, ceux qui sont propriétaires des compagnies les plus puissantes vont être les plus riches parmi ces plus riches. naturellement, ces gens-là seront les plus riches parmi les plus riches. En d'autres mots, ils sont la part de ces gens-là, les plus riches, les plus riches, de 0,001%. 1%. Wow! Ça, c'est vraiment pas beaucoup de monde. Puis, on va voir qui sont ces gens-là. Forbes, qui est le magazine le plus reconnu dans le monde au niveau de sa classification des plus riches, nous dit c'est vraiment la référence, c'est la référence au niveau de ce sujet-là. Ils nous disent qu'au tour de mars 2020, il y avait à peu près 2075 milliardaires. Oxfam, lui, nous rapporte que deux tiers de tous ces milliardaires ont obtenu leur fortune à travers soit un monopole ou un héritage. Ou un héritage. Donc, Oxfam nous dit que le deux tiers de ces milliardaires ont obtenu leur fortune d'un héritage ou d'un monopole. Donc, ça veut dire que Van Gaal appartient aux familles, à la famille, aux deux familles, trois familles les plus riches au monde. Et si on étudie leur histoire, on découvre que ces familles ont toujours fait partie du sommet de la pyramide. et certaines de ces familles bien avant la révolution industrielle. C'est pour ça que quand je vous dis que c'est toujours le même monde, pas la même personne, mais de génération en génération, c'est toujours les mêmes dirigeants, les mêmes gens qui dirigent. parce que leur histoire est intéressante et exhaustive, c'est là où on aura la deuxième partie parce que c'est tellement intéressant qu'il va revenir dans une autre, un peu plus tard, dans une autre partie que je vais trouver pour nous expliquer exactement comment ça marche. Mais toutes ces grandes familles-là, on les connaît, les familles Dupont, les Rockchimes, entre autres, ces gens-là, on va juste, ils disent, je vais juste vous souligner que beaucoup de ces familles-là ont du sang royal, des lignées de, des lignées de, hein, royales, les lignées royales, imaginez-vous, c'est les fondateurs de notre système bancaire et, vous l'aurez deviné, des Nations Unies. et toutes les industries du monde, hein, et toutes les industries du monde. Oh, ça, ça va être intéressant aussi, les amis. Donc, on va se retrouver quand j'aurai fait le travail de l'écouter plusieurs fois et de vous la partager. et j'espère que vous allez apprécier. Moi, j'en avais beaucoup, j'en avais beaucoup d'informations comme vous, hein, des fois, on a des morceaux à gauche puis à droite, mais ça, c'est vraiment précis, bien fait, et c'est pas conspirationniste et c'est juste pour démontrer que, ouais, on appartient à ces gens-là. We belong to them. Je vous en reviens. Sous-titrage ST' 501